Hello YouTube, bienvenue sur l'Esprit Financier, la chaîne qui vous parle de finance, d'investissement, de budget, tranquillement. Aujourd'hui on va un petit peu analyser Bitcoin, face au dollar bien sûr. On va passer d'abord de long terme, mensuellement, par semaine, puis journalier, ce qui se passe, voir ce qui change, et si on peut essayer de trouver une idée de où le prix irait. On va déjà commencer par voir les derniers cycles, là je suis sur le Bitcoin de Bitstamp. Et donc on voit tout simplement ici le rallye de 2013, avec du coup la chute 2014. Nous avons les cercles de Fibonacci, cercles de Fibonacci qui nous permettent, alors je ne sais pas s'il est bien mis, mais nous permettent normalement d'avoir une idée de où le prix sera. Lors du prochain halving, ce n'est pas quelque chose de certain, une fois de plus, ça a été une idée proposée par Slashcoin. Ensuite, prochain cycle, la même chose, ça n'a pas fonctionné, après est-ce que ça veut dire qu'on ira là la prochaine fois ? Bonne question. Autre chose, vous avez du coup les halvings, ici halving novembre 2012, ici juillet 2016, à chaque fois, bien sûr, ça précède le rallye, voilà, par exemple ici, pareil, c'était mai 2020, le prix était à environ 9000, et le prochain halving qui est du coup prévu pour le moment, on ne sait pas, ça peut changer, pour mai 2024. Donc voilà pour un overview des prix précédents. Là, bon, si on regarde, ça fait un petit peu un double top, avec du coup, un petit peu comme tous les cours précédents, on descend chercher des zones beaucoup plus basses, en l'occurrence, on va enlever le logarithmic, pour vous montrer du coup, qu'on est dans une zone de distribution, juste là, c'est tout simplement le pourcentage entre 61.8 et 78.60, c'est la zone souvent qui est disputée pour, où les gens commencent à acheter, ou alors l'inverse, c'est, je veux dire, les gens ont vendu tout là, mais ensuite, ils n'ont plus rien à vendre, et ils descendent très rarement en dessous. Voilà. On va ensuite partir sur le Bitcoin Power Low Corridor, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, pour voir quand potentiellement acheter. Donc là, nous avons du coup, je vais essayer d'enlever les dessins, je ne sais plus comment on fait. Voilà, comme ça. Donc là, le Bitcoin Power Low Corridor, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est peut-être pas précis, mais une fois de plus, ça donne une idée de quand se limiter à acheter, et quand éviter d'acheter. Donc là, tout simplement, voilà, vous avez en vert, les zones où c'est potentiellement intéressant de passer à l'achat, et en rouge, où il vaut mieux s'écarter. pour du très long terme, bien sûr. Donc là, bien sûr, hop, le rallye 2013, 2014, le rallye 2017, puis 2018, la rallye de 2020, et maintenant, on est... Alors, je vais enlever ça. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, c'est juste ça. Voilà, donc vous voyez où est-ce qu'on en est. On n'a pas touché le bas, contrairement à ici et ici, ainsi qu'ici d'ailleurs. On n'a pas touché le bas. Est-ce que ça veut dire qu'on va le toucher ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est potentiellement... C'est possible. C'est tout simplement possible. On verra bien. Voilà, ça c'est... Pour le Bitcoin Low Corridor, on va remettre les dessins. Et ensuite, les moyennes mobiles. Donc, on est en mensuel. En mensuel, nous avons du coup la moyenne mobile, du coup, 20. C'est celle-là. La moyenne mobile, 50. Et la moyenne mobile, 100. 20, 50, 100. Et plus tard, pour les autres cours, vous verrez qu'on aura aussi la 200 et la 300. Donc, la 20, voilà, on est largement en dessous, comme on a toujours été. Enfin, je veux dire, lors des crashes. Par contre, nouveau truc, on est en dessous de la moyenne mobile 50 mensuelle. Ce qui n'est presque pas arrivé, à part si on compte là le flash crash de mars 2020. C'est jamais arrivé. Ça, c'est très intéressant et très dangereux. Ensuite, nous avons la moyenne mobile... C'est la moyenne mobile 100, mais on s'en fiche un peu, elle est encore assez loin. Mais ça pourrait nous donner une idée, par exemple, 13 000. 13 000. Si on prend le Bitcoin Low Corridor, 13 000, ouais, ça ne touche pas vraiment. Mais ça nous donne une idée. Voilà. Hop. On va passer maintenant en weekly pour voir les autres... les autres moyennes mobiles. donc en weekly, bien sûr, il n'y a rien qui va. La moyenne mobile 20 qui, en l'occurrence, fait office de stop sur le prix cette semaine. On a les moyennes mobiles, du coup, elle, c'est la 200. On est largement passé en dessous. Et c'est un fait rare. Pareil, une fois de plus, c'est un fait rare parce que la moyenne mobile 200 weekly est connue pour justement bien tenir le prix. Vous voyez, c'est la ligne blanche. Bien, bien tenir le prix dans son histoire. Et là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Par contre, nous avons du coup la moyenne mobile 300 qui, elle, voilà, c'est elle qui s'approche du prix plutôt que l'inverse. Mais elle peut, du coup, servir de force un petit peu. Parce qu'en plus, elle concorde aussi avec quoi, avec les 78, 60% de Fibonacci. Nous avons aussi du coup une sorte de triangle. J'ai dessiné ça plus ou moins vite fait, soyons clairs. C'est vraiment, c'était vraiment histoire d'avoir une résistance oblique sur les trois derniers tops. Et une résistance oblique, voilà. ici, ça fait un triangle, on est en train de passer dessus. Il fallait, il fallait que ça se résolve à un moment, parce que faire des zigzags pendant des mois et des mois, il fallait un moment être sérieux. Il fallait que ça fasse quelque chose. c'est souvent ça, c'est souvent ça, de toute façon, quand on regarde les fins de crash. Là, par exemple, ici, on s'est ennuyé pendant pendant quoi ? Pendant presque un an. Non, pas pendant presque un an, mais pendant six mois. Là, ici, pareil, on s'est ennuyé pendant un long moment. Là, pareil, et ça finit toujours par soit un gros crash ici, soit une grosse montée. Voilà, il y a toujours un gros mouvement qui suit tous ces mouvements-là. Ici, j'ai plus ou moins tout dit, je pense. Il y a bien sûr, du coup, j'ai dessiné une autre résistance oblique juste là. Avec ce top ici. Voilà, ce top qui est juste là, celui-là, et donc possiblement, ça va nous faire un stop soit plus tard qui sera concordé avec la moyenne mobile de 100 weekly et peut-être du coup faire ça qui sait. Bon, bien sûr, j'ai exagéré sur le trait du même, vous avez compris. Soit, bon, stopper et finalement faire ça. Un truc non genre. Du coup, on peut encore attendre, bien sûr. Ça va, on peut encore attendre avant avoir un prix qui va vers le haut, je pense. À mon avis. On aime la vie. Ensuite, nous allons passer en daily. En daily, c'est donc la même chose. Plus ou moins, on a la moyenne mobile 200 jours juste là. En noir, c'est la moyenne mobile 100. Vous voyez qu'il y a fait office de stop. Est-ce que ça va repartir la baisse ? Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être... Ça a l'air de faire un frein, mais ça ne repart pas à la baisse. Ça fait juste un frein et on va repartir à la hausse. Je pense, ce n'est pas non plus un... il n'y a pas un rejet. Comme par exemple ici. J'aimerais mettre une autre couleur par contre que violet. C'est dégueulasse. Violet. Mettre jaune. Juste ici, là. Juste là. Et juste là, ça fait vraiment office de rejet. ce n'est pas fini. Peut-être que dans un jour ou deux, ça fera la même chose. Et on va réintégrer le triangle et on peut passer en dessous. Ou alors, on va réintégrer le triangle et ça va repartir. On ne sait toujours pas, mais ce sont... Ce sont des possibilités. J'ai donné à peu près toutes les moyennes mobiles de jour, il me semble. Il y a quoi d'autre ? Bon, bien sûr. Celle-ci, les moyennes mobiles juste là, mais là, elles commencent à se confondre. Donc, ce n'est pas très intéressant. Souvent, la moyenne mobile, vous voyez, la moyenne mobile 50 d'Elie qui est intéressante lors des bullruns. Donc, à suivre. Cette moyenne mobile est à suivre. Et sinon, j'ai à peu près tout dit, je pense. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vérifie. On va peut-être regarder le RSI si ça vous intéresse. Alors, on a bien sûr Alligator Williams pour ceux que ça intéresse. Du coup, il faut que j'enlève ça. Alligator Williams qui est tout simplement un combo de moyennes mobiles qui nous permet de dire quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce que le prix, en fait, il nous endort. En fait, tout simplement, l'Alligator Williams, c'est... C'est comme un bec d'Alligator, tout simplement. Donc, il ouvre sa bouche et donc là, les prix s'envolent ou alors, il la ferme et voilà, c'est vers là qu'il faut commencer à s'inquiéter et vous voyez, du coup, c'est que des moyennes mobiles. C'est que des moyennes mobiles. C'est pas hyper intéressant. Ensuite, du coup, un autre... Un autre indicateur que j'aime beaucoup, c'est bien sûr l'Ishimoku. Hop. Donc là, bien sûr, les droites sont importantes. En bleu, en rouge, en rouge qui concorde parfaitement d'ailleurs avec la résistance oblique baissière. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? on a le nuage qui est énorme. c'est inquiétant. Le nuage est énorme. Mais globalement, globalement, it's OK. C'est pas hyper inquiétant. Il va falloir traverser ce nuage. C'est ça qui fait le plus peur, je pense. Honnêtement. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va essayer d'aller voir le RSI. C'est ça que je voulais voir au départ. Le RSI en weekly. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Voyager. Il y a une moyenne mobile pour le RSI, mais c'est pas intéressant. À l'heure actuelle, on va passer en monthly. Donc en monthly, le RSI, il ne fait pas grand-chose non plus. On va voir en weekly en zoomant un peu. Ouais, le RSI plutôt intéressant. Mais rien de fou non plus en réalité. Et là, bon, pareil, c'est pas dingue. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, selon moi, comparé à tout ce que j'ai dit auparavant. C'est pas hyper intéressant. Bon, j'espère que ça vous a plu. je vous souhaite un bon trading si vous allez passer des ordres et bonne journée à vous. j'ai vu. J'espère que ça vous a plu. C'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Sous-titrage ST' 501